La concrete family, c'est une société de création d'enceintes audio en béton. C'est quatre frères réunis autour d'un projet qui aujourd'hui rassemble plus de monde. L'idée c'est de développer une marque d'enceintes audio en béton, exclusivement en béton, pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Le projet The concrete family, c'est quatre frères. Parmi ces quatre, il y en a un qui était spécialiste du béton. Moi j'étais un spécialiste de la musique, je le suis toujours, compositeur de musique électro-acoustique. Et dans les années 50, les créateurs d'enceintes se sont rendus compte que plus le matériau d'une enceinte était dense et résistant, plus c'était pertinent. Il s'avère que la personne qui a créé la musique concrète, qui s'appelle Pierre Schaeffer, a échangé de façon écrite avec un des ingénieurs d'Ellipson. Et à l'époque, il cherchait à faire une enceinte en béton, en forme sphérique. Et cette enceinte, il la voulait assez fine. Il n'y avait pas de béton suffisamment performant, ou suffisamment fin à l'époque, pour se permettre de faire ce genre d'enceinte. Et ils avaient échangé à ce propos. Et le jour où j'ai vu Stanislas en train de faire son canon en béton, j'ai compris qu'on avait le béton dont ces personnes rêvaient 50 ans, 60 ans avant. Le pavé parisien, derrière, c'est une enceinte connectée Bluetooth. Donc, il faut imaginer un amplificateur, une batterie, de quoi connecter son téléphone, soit en mini-jack, connexion classique avec un fil, soit en Bluetooth, sans fil. Le BFUP, pour des raisons à la fois esthétiques, et des raisons physiques. C'est un matériau très résistant et très dense. Du coup, on peut pousser l'enceinte au niveau de sa puissance. On peut la solliciter au niveau de sa puissance acoustique. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire cette pièce. Un petit clin d'œil aussi à la ville de laquelle on vient, Paris. Et on cherchait un objet atypique à produire autour des enceintes. On s'est dit qu'une enceinte connectée nomade en Bluetooth, c'était quelque chose d'assez inattendu, puisque tout le monde se dirait que c'est beaucoup trop lourd pour être nomade. Et on s'est dit quel est l'objet le plus courant qu'on côtoie dans Paris. Et on est arrivé sur l'idée du pavé parisien. Sous le pavé, la plage, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, pour nous, on espère en tout cas que le pavé parisien, ça soit le produit qui nous permette de démarrer, qui nous permette de lancer l'aventure sur du plus long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada